... Alors, MISOT, je ne m'appelle pas Dany, mais je suis Ch'timi. Et j'ai toujours très content de pouvoir organiser avec beaucoup d'autres personnes les PJD. Je vais repasser en français, ce sera plus simple pour tout le monde. Donc, dans les petites informations à vous passer, on était dans les Hauts-de-France, je n'ai pas trouvé le logo de la région des Hauts-de-France, je crois qu'il n'existe pas encore, donc j'ai récupéré le logo de la région Nord-Pas-de-Calais. Les supports, je ne sais pas si Carole a récupéré tous les supports maintenant ? Pas encore. Donc, s'il y a des orateurs qui sont encore présents dans la salle et qui n'ont pas fourni les supports, ce serait bien de les rediffuser pour qu'ils puissent être mis en ligne sur le site. Il y a Aurélien qui me filme actuellement et qui devrait rapidement nous fournir les vidéos de toutes les présentations qui seront mises en ligne sur le lien qui est à l'écran actuellement. Et qu'est-ce qui va se passer après ? Alors, la première chose qui va se passer, c'est qu'on aimerait bien avoir du feedback sur la façon dont la journée s'est passée pour vous, sur les aspects à la fois présentation et logistique de la journée, pour que les prochaines conférences en bénéficient. Et en parlant de prochaines conférences, où va-t-on l'année prochaine ? La question est ouverte. Il y a eu un appel du pied tout à l'heure. Michel. Par rapport aux événements locaux, ou un petit peu plus distants, le prochain événement post-grès sur l'île, ou à quelques kilomètres d'ici, à Vigneuve d'Ascq, c'est un meet-up qui est organisé par Guillaume, Guillaume Lelarge et Pierre Hilbert. Il aura lieu dans les locaux de Decathlon Campus. Le thème de ce meet-up, c'est la présentation des nouvelles fonctionnalités de Postgre 9.6 et Powa, qui est un outil de monitoring développé par Dalibo. Donc, si vous voulez vous inscrire, il y a le lien sur la présentation. Dans les autres événements, il y a le 16 novembre à Paris, l'Assemblée Générale de l'association Postgre SQLFR. Et pour les événements un petit peu plus loin, il y a donc les PJD suisse, les PJD anglais et russes pour les mois de juin et juillet, et pour mars 2017, le PJD Paris. Pour aller encore un petit peu plus loin, début novembre, du 1er au 4 novembre, à Tallinn, en Estonie, dans les pays baltes, sur les bords de la mer baltique. Je ne sais pas s'il fera encore très chaud. la conférence Postgre Europe. Et donc, voilà pour les prochains rendez-vous. Il me reste à remercier les partenaires qui ont permis que cette journée ait lieu aujourd'hui. Vous avez leur nom à l'écran. les organisateurs du Grand Palais, les bénévoles qui ont participé, les orateurs que j'appelle, parce qu'on a un petit cadeau pour eux. Donc, Mathieu, Sébastien, Pierre, Nicolas, Jean-Luc et Pierre-Jean, Michel, Cédric aussi, Vincent et Adrien. Non, ça ne conserve pas bien. Alors, pour vous expliquer, on m'a interdit de leur acheter du maroil, parce qu'on avait peur qu'ils ne survivent pas au transport. Donc, quelques petites duceurs du nord de la France et de la Belgique pour les emmener. Voilà. Dernier élément, donc, dans la salle, juste à côté, il va y avoir le goûter d'anniversaire des 20 ans de post-grès. Et j'ai oublié un lien pour finir ma présentation. C'est le lien vers la newsletter des PJD, sur laquelle l'association diffusera des informations pour les PJD. Bonne soirée. Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada